Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une comédienne que vous avez pour habitude de suivre sur le petit comme le grand écran. Au cinéma, elle a joué dans des films à succès comme Les rivières pourpres avec Mathieu Kassovitz. Récemment, elle s'est glissée dans le rôle d'une bosse aux côtés de Mel Gibson, rien que ça. Et si elle nous fait le plaisir d'être dans ce studio aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'apprête à jouer à la télévision. Cette fois-ci, une flic qui, on l'espère, va bousculer les mentalités. Bonjour Nadia Fares. Enchantée, bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour Les Siffleurs. Les Siffleurs, c'est le nom du téléfilm en deux parties que France 2 diffuse. À partir de ce mercredi 8 mars, c'est en première partie de soirée que ça se passe. Alors, vous y interprétez le rôle de la capitaine Marianne Kassem. Cette enquêtrise va se pencher sur la disparition d'une féministe qui avait pour habitude de publier sur les réseaux sociaux la photo des hommes qui la harcelait, voire même qui l'agressait sexuellement. Est-ce que c'est encore le genre de téléfilm, finalement, où la conclusion, c'est que les hommes sont tous des porcs ? Ou c'est un peu plus fin que ça ? Non, non, pas du tout. Justement, l'écriture de Nathalie Marchak est très intelligente parce qu'elle a pris à contre-pied ces clichés. D'ailleurs, c'est mon personnage qui fait des remarques un peu misogynes et qui est remise à sa place par son jeune collègue, un jeune gars qui vient de rentrer dans sa section et qui lui dit « mais c'est complètement misogyne ce que vous dites ». Parce que je fais une remarque, je dis « sa mère n'a qu'à lui dire de mettre des jupes un peu moins courtes ». Non, au contraire, on évite complètement les clichés et puis on ne se stigmatise absolument pas du tout. Il y a des hommes formidables et on aime les hommes. Donc là, on parle vraiment d'une certaine catégorie d'hommes qui ne savent pas se comporter, qui ne savent pas aborder une femme ou courtuiser une femme. Non, non, on n'est pas du tout dans ce cliché. Merci. Et à qui s'adresse cette fiction ? Est-ce que ça s'adresse à des personnes qui banalisent le harcèlement de rue, à ceux qui le nient peut-être, ou alors même peut-être aux pouvoirs publics qui, c'est vrai, ne font peut-être pas suffisamment pour protéger les femmes ? Je pense que ça s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, j'ai hâte de voir cette série avec mes deux filles, 17 et 20 ans, parce que je pense qu'on est aujourd'hui dans une société un peu en perdition, assez morose, où les codes, les valeurs et la politesse sont un peu en train de se diluer. Et où on est confronté aussi à un fléau, celui des réseaux sociaux, et l'impact que ça a sur nos enfants. D'ailleurs, ce qui est très bien exploité dans les siffleurs, c'est qu'il y a plusieurs thèmes. Il y a effectivement le harcèlement de rue, mais il y a aussi le consentement, et il y a le cyberharcèlement. On voit nos enfants tous les jours être bloqués sur leur téléphone, s'éduquer, ils passent des journées entières. Il y a une addiction, il n'y a pas qu'eux, parce que nous aussi, mais ils sont complètement addicts à leur téléphone. Et pour beaucoup, ils ne s'éduquent qu'avec Internet, avec le bon côté, mais aussi le très mauvais côté. Ils pensent qu'on peut aborder et parler sexuellement, en tout cas, on peut faire l'amour à une femme de cette façon, d'une façon parfois très violente. Et c'est en ça où je pense que cette série s'adresse vraiment à tout le monde et à tous les âges. Parce qu'il y a mon personnage, évidemment, le personnage Kassem, qui est une femme de 50 ans, et qui est confrontée, à travers cette enquête, à cette jeune génération qui, effectivement, est sur les réseaux sociaux, qui dénonce le harcèlement de rue à travers ses réseaux sociaux. Et vos filles, elles vous racontent comment elles subissent, elles peuvent subir du harcèlement en ligne ? Ou la manière dont elles sont abordées aussi par les garçons, est-ce qu'elles vous racontent ? Il y a déjà eu des difficultés ? J'ai une de mes filles qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers, et qui, effectivement, beaucoup de followers impliquent beaucoup de haters. C'est proportionnel, c'est vrai. Plus vous avez de personnes qui vous suivent, et plus vous vous exposez aux critiques. Vous suscitez de la jalousie, la frustration de beaucoup de jeunes qui sont derrière leur téléphone. D'un seul coup, ils trouvent une sorte de canal en insultant les autres, en les injuriant. Il y a un flot d'insultes et de violences avec les conséquences aussi. D'ailleurs, ça aussi, dans les siffleurs, c'est une façon très dramatique. Mais on voit comment ça peut impacter, et l'influence que ça peut avoir, la fameuse rumeur, qui d'un seul coup va avoir des conséquences fatales pour quelqu'un qui va être victime de cette rumeur. Donc oui, effectivement, une de mes filles est confrontée à des messages haineux. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'au début, j'ai vu l'impact que ça a eu sur elle, qui était catastrophique, avec ma gamine en larmes. Et au fur et à mesure, elle s'est accoutumée, elle s'est habituée. Elle a dit, je ne réponds plus. Elle s'est forgée une carapace, c'est ça ? Mais elle s'est complètement forgée une carapace. Et je me dis, mais c'est dingue, il faut s'habituer à cette violence, à cette haine. Et nos enfants sont en train de grandir et de se structurer avec ces codes-là. Et en même temps, après, vous allez me parler de la résilience. Évidemment que la résilience, c'est là où la résilience intervient. Mais sauf que ce n'est pas tous les enfants qui ont cette force. Il y a un taux de souci, justement, lié à ces réseaux sociaux. On est en train de voir en ce moment partout. Dans l'actualité, absolument, ça revient assez souvent. On le voit, et puis même sur les images, on voit toutes ces filles qui se filment avec des filtres, qui tombent amoureuses de cette image, et qui ensuite prennent cette photo, vont voir des chirurgiens esthétiques à 14, 15, 16, 17 ans. Elles demandent à avoir la même bouche, le même nez tout fin, les yeux comme ça, les mâchoires tirées. Des filtres sur Snapchat, Instagram, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les conséquences, c'est que le lendemain matin, quand elles se réveillent face à leur miroir, elles se détestent. Donc, il y a un taux de dépression, il y a un taux de... Et on se dit, mais à quel moment on va se réveiller ? À quel moment on va aider cette jeunesse ? En leur disant, écoutez, vous êtes nés avec des téléphones, maintenant, il va falloir faire un reset, parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas les codes, ce n'est pas... De se structurer quand on est jeune avec ce fléau-là, c'est... Là, on déborde du sujet, mais comment on parle du cyberharcèlement ? Vous avez raison, effectivement, le cyberharcèlement s'est abordé à de multiples reprises dans cette fiction. Et heureusement que la fiction est là pour combattre, justement, ces phénomènes de cyberharcèlement et puis de harcèlement en général. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants avec vous. Nadia Fares, pardon, je suis en train de me perdre dans mes notes. Et on va tout de suite découvrir les news médias avec, et je l'attendais, Sarah Lec. Salut, Sarah. Bonjour, Damien. Bonjour, Nadia. Bonjour, Sarah. Allez, Sarah, on commence les news médias avec Florent Pagny qui a repris la parole et qui donne des nouvelles, mais elles ne sont pas très bonnes. Oui, le chanteur s'exprimait hier soir au micro d'Audrey Crespo Marat en 7 à 8 depuis sa Patagonie de cœur. Et il y a révélé la potentielle rechute de son cancer des poumons. Les scans ne sont pas terribles, c'est ce qu'il explique. Il y a un ganglion qui a fixé des risques de métastases. Je rentre à Paris dans quelques jours pour faire une biopsie, c'est ce qu'il annonce sans détour. Et l'ancien coach de The Voice estime en partie responsable de cette récidive. Il n'a en effet pas réalisé le traitement d'immunothérapie il y a quelques mois que lui conseillaient ses médecins. Alors Florent Pagny, effectivement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de médiatiser sa maladie, Nadia Fares ? Est-ce que vous pensez que là aussi, ça va dans le bon sens ? C'est difficile de faire le parallèle avec votre fiction, mais c'est vrai que les femmes prennent la parole pour dénoncer, par exemple, du harcèlement de rue et faire évoluer la société. Est-ce que aussi, ça va permettre de faire évoluer la société, de dire qu'une personnalité, par exemple, a un cancer ? Est-ce que vous pensez que ça peut justement aussi bousculer un petit peu les lignes ? J'aime beaucoup Florent Pagny, c'est quelqu'un d'humainement, en plus d'être un immense talent, d'avoir une voix magnifique, c'est une belle personne. Après, vous savez, personne n'a à dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Chacun doit faire comme il le sent. Maintenant, tout est... On ouvre la parole sur tout. Là, il s'agit de quelque chose qui lui est très personnel et qui peut être fatal. Le fait qu'il en parle, lui, je trouve ça... Peut-être que je ferais la même chose, plutôt que de laisser les gens supputer ou dire... La rumeur, la fameuse rumeur. C'est une façon de maîtriser votre communication. Oui, c'est une façon. Et puis, c'est une façon aussi, voilà, de... La vie est un combat. On combat tous les jours de dire, ben voilà, je mène ce combat, comme des millions de personnes aujourd'hui. Je suis comme vous. Moi, je trouve ça assez sain. Mais après, c'est très personnel. Chacun doit faire comme il le sent. Absolument. Chacun voit midi à sa porte. Et on termine ces impôts avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 8, Sarah. Le 8. Et c'est en millions de téléspectateurs. Eh bien, le nombre de téléspectateurs qui étaient réunis devant le dernier concert des Enfoirés. C'était vendredi soir dernier sur TF1. Concert au profit des Restos du Coeur, qui représentent donc un peu plus de 40% de part d'audience. Ce qui était un très beau score en hausse par rapport au score atteint l'an passé avec l'édition 2022. C'est un bon signal, effectivement, pour les Restos du Coeur. Quel genre de téléspectatrice êtes-vous, Nadia Fares ? Est-ce que vous regardez la télévision ? Vous qui y êtes assez souvent, finalement, ou bien vous ne regardez pas du tout ? Pas beaucoup, j'avoue que je ne regarde pas beaucoup. Même pas les séries sur Netflix ? Si, si, je regarde les films, les séries. Si, si, je me délecte de ça. Et puis, c'est mon métier. Il y a tellement de talent. Et c'est vrai qu'avec la naissance des plateformes, même si ça a bousculé un petit peu notre métier, notre façon de faire le métier, ça nous permet aussi de découvrir le cinéma mondial, les talents qui viennent du monde entier, quels qu'ils soient scénaristes, producteurs, acteurs, histoires. Alors, si, 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 c'est formidable, j'aime beaucoup. Nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est les siffleurs, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau avec nous, Nadia Fares. On en parle tout de suite dans l'interview du Bastet. Donc, c'est diffusé ce mercredi 8 mars sur France 2 à 21h10. Vous vous glissez dans la peau de la capitaine Marianne Kassem. Cette policière va devoir enquêter sur la disparition de Lila, qui est une jeune femme dont le quotidien est un véritable calvaire en raison des harcèlements, des agressions qu'elle subit au quotidien. Comment la femme que vous jouez, dans un premier temps, va-t-elle appréhender cette enquête ? Ce qui est intéressant dans le... Il y a plusieurs thèmes, mais ce qui est intéressant dans le personnage que j'interprète, c'est que c'est une femme qui s'est forgée une sorte de carapace derrière son blouson en cuir et son jean de mec, comme si elle a nulé complètement sa part féminine et la femme qu'elle était. Et que grâce à cette enquête, ça va la ramener à sa propre histoire et d'un seul coup, ça va déclencher beaucoup de choses qu'elle avait enfouies en elle et qu'elle n'osait... Oui, qu'elle avait espoir d'avoir oubliées. Et c'est ce qui va faire naître enfin la femme avec toute sa féminité que vous découvrirez dans la deuxième partie. Et c'est là où ce personnage est très intéressant parce qu'on ne voit pas beaucoup comme ça une espèce de femme, un peu comme un mec, une sorte de cow-boy, qui a des remarques assez sexistes et misogynes qui d'un seul coup va comprendre grâce à cette nouvelle génération qu'en fait non, en fait elle avait tort, elle s'est enfermée et donc elle va se débarrasser de cette carapace et il va y avoir cette rencontre incroyable et ce duel avec Charles Berling qui aussi va faire naître chez elle les premiers pas vers la libération. Donc c'est un personnage qui évidemment a une grande complexité parce qu'elle est confrontée dans un milieu d'hommes à des situations extrêmement violentes. Là, on voit dans les... Il y a une scène qui est assez... Très violente, oui, dans les Siffleurs, la scène de harcèlement où la petite Mila se fait agresser. Ça nous rappelle qu'on est dans une société extrêmement violente et que voilà, au cours de cette enquête, on va ouvrir la parole, le débat. D'ailleurs, la série va sortir pour la journée des droits de la femme. Absolument. Ce n'est pas anodin. Le 1er mars, tout à fait. Et vous parliez des réactions misogynes et sexistes de votre personnage et c'est vrai qu'avant même la disparition de la jeune femme, votre personnage la croise au commissariat parce qu'elle vient porter plainte contre des hommes qui l'ont harcelé. Et vous, l'enquêtrice que vous êtes, prend un peu cette plainte à la légère. Pour quelles raisons ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer et comment vous avez appréhendé finalement ce personnage qui sort des codes qu'on peut voir ? Surtout que c'est une femme et ce n'est pas anodin. Mais ça reflète aussi un petit peu malheureusement ce qu'on entend dans les commissariats. Il y a beaucoup de personnes qui viennent se plaindre et où on vous dit s'il n'y a pas eu une attaque physique, on ne peut pas prendre votre plainte. Des drames arrivent des mois plus tard. Des mois plus tard, on dit j'étais venue, j'étais venue. Mais c'est vrai que... Et après, certainement, le manque d'effectifs doit aussi jouer. Mais ils sont confrontés à ce genre de plainte très, très régulièrement. Et s'il n'y a pas eu un passage à l'acte, c'est pour ça que d'ailleurs mon personnage va dire écoutez, prenez au moins une main courante déposée. Et c'est d'ailleurs après cette même scène où elle dit que sa mère n'a qu'à lui dire de mettre des robes un peu moins courtes. Donc il y a une réalité du terrain aussi pour la police. Eux, ils voient des choses, ils entendent des choses à longueur de journée. Et ça doit être... C'est la face obscure de notre espèce. Et c'est vrai que si on n'a pas les meilleures conditions de travail, ce qui semble être le cas aussi pour eux, ça ne doit pas être facile tous les jours d'appliquer la justice comme elle devrait. Alors c'est vrai que votre rôle est très profond à de multiples égards. C'est-à-dire que vous êtes une enquêtrice qui va devoir se pencher sur une disparition. En même temps, on a aussi cette facette de votre vie personnelle qui est très sombre avec une vie intime aussi qui est très compliquée avec celui qui joue votre compagnon dans la fiction. Pour quelles raisons avez-vous accepté de jouer ce personnage ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Il m'a parlé d'abord parce que c'est une femme de mon âge. Vous savez, les rôles bien écrits pour les femmes de 50 ans, ce n'est pas monnaie courante. C'est marrant, j'ai lu hier ou je crois ou avant-hier, Julie Gaillet qui a fait un super bouquin où elle expliquait que les femmes à partir de 50 ans devenaient invisibles. Particulièrement dans votre métier, c'est vrai ? Vous l'avez déjà senti ? Ah bah oui, on sent que le jeunisme prend le pas alors que quand même 50% du marché, enfin c'est des femmes de plus de 50 ans qui ont elles aussi besoin de s'identifier. Et ça, c'est du sexisme parce que ce n'est pas le cas chez les hommes. Chez les hommes, après 50 ans, c'est possible encore ? Apparemment, les femmes sont représentées dans les médias à 7%. On est complètement dehors de la réalité. Mais j'ai grand espoir que ça change. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, ce personnage très très bien écrit déjà par Nathalie Marchak et son scénariste, Laurent, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié. Ah, on ne peut pas vous aider sur ce coup-là, mais on... Très bien écrit et surtout qui dénonce des vrais sujets de société et d'actualité qui me touchent en tant que femme, qui touchent mes enfants, qui touchent toutes les générations. Mais même ma mère, parce que c'est là où ça touche, je pense, les trois générations. Ce qu'on pensait il n'y a encore pas longtemps, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une sorte d'entre-deux. Il y a un nouveau mouvement, évidemment, depuis le mouvement MeToo, qui est en train de déclencher des choses, parfois avec des extrêmes. Et bon, comme tout changement, on passe toujours par le chaos. Et il y a un moment où on va trouver un juste milieu. Ça aussi, j'ai grand espoir. C'est un moment qu'on se cherche quand même, depuis 2017, le mouvement MeToo. Alors après, c'est vrai qu'à l'échelle de l'homme, c'est assez peu, mais... Oui, c'est peu. On est encore vraiment qu'à l'état embryonnaire. C'est pour ça qu'il y a parfois des maladresses, s'il y a des côtés très extrêmes ou d'un seul coup. Non. Et puis, il ne faut pas stigmatiser, pardon, parce que les hommes, comme on l'a dit en début d'interview, on aime les hommes. La réalisatrice, Nathalie Marchak était là-dessus. On était complètement d'accord. On aime les hommes. C'est la tribune de Catherine Deneuve. Oui, c'est ça. C'est ça, on aime les hommes. Après, effectivement, il y en a qui doivent être corrigés, qui doivent être jugés. Il y a des comportements qui sont absolument inacceptables. Et on doit aussi profiter d'ouvrir des débats comme ça pour dire à la jeunesse, ce n'est pas une façon d'aborder une femme, ce n'est pas une façon de courtiser une femme. Il faut réapprendre, en fait, la poésie, tout le romantisme, les prémices d'une relation, comment on aborde, tout ce jeu de la séduction. Là, d'un seul coup, il n'y a plus de jeu, parce que tout le monde est dans la peur. Je l'ai regardée trop longtemps. Elle va dire qu'il y a même les femmes, il y a des femmes extraordinaires qui se lèvent. Parce qu'il y a quelques jours, on a fait une projection avec des influenceuses qui font partie de ce mouvement et qui ont été victimes de tout, de harcèlement, de viol, des choses les plus immondes qu'on puisse imaginer. Ça nous a bouleversés. C'est là où on a pris conscience. Et elle disait que pendant la projection, on a pris conscience, en fait, de l'impact des siffleurs et de tous les points qui sont soulevés et dont on parle, et de l'impact sur ces femmes qui ont vécu ces traumatismes. Donc, effectivement, on parle des traumatismes de ces femmes, mais c'est là où on doit rebondir sur les comportements de ces hommes et dire, non, il y a des choses qu'on ne doit plus faire et on doit se battre contre ces comportements. Vous avez été victime de ce genre de choses. Vous, à titre personnel, on sait que le mouvement MeToo a démarré dans le monde des acteurs, avec, justement, en 2017, l'affaire Harvey Weinstein. Est-ce que vous, vous avez été victime de gestes déplacés, de propos complètement désagréables dans le cadre de votre métier ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'ai commencé il y a quelques années, on va dire quelques décennies. Bien sûr. Je m'amusais à dire que ça jouait à la pelote. Mais oui, c'est ça. Oui, il y a eu... Ça jouait à la pelote. C'est-à-dire que c'était des mains baladeuses quoi, très calme. Oui, des mains baladeuses. Oui, oui, bien sûr. J'ai, heureusement, Dieu merci, je n'ai jamais été victime de viols et d'actes comme certaines actrices et d'autres personnes ont pu vivre, heureusement pour moi. Mais non, bien sûr, il y a des comportements... Mais de ce qu'on peut dire, avec pudeur, mais de façon très injuste aussi, des dérapages. Parce que ce sont des dérapages. Ce sont des dérapages et ce sont des actes qui, grâce à ces mouvements qui sont en train de se relever, de mettre en place comme ça, en ouvrant la parole et en disant... On est en train de commencer à faire prendre conscience à des hommes que non, tu dois respecter. Si tu désires une femme, il doit y avoir la réciprocité. D'ailleurs, dans les siffleurs, ce qui est très bien aussi, on parle du consentement. Il y a 20 ans, une femme suivait un homme, il passait une belle soirée, il buvait, il l'amenait dans sa chambre et puis si à la dernière minute elle décidait, pour des raisons très personnelles, de changer d'avis, l'homme faisait du forcing et puis il disait non, non, c'est bon, on est arrivé jusque-là, ce n'est pas maintenant pour faire marche arrière. Alors qu'aujourd'hui, et dans les siffleurs, on en parle aussi très bien, c'est non, tu es une femme, tu as passé une très belle soirée, d'accord, tu as un peu bu, vous avez un peu flirté, mais pour X raisons, à la dernière minute, que tu décides de changer d'avis, tu dois exercer ton droit et cet homme doit prendre conscience que c'est ton droit et il doit le respecter. Donc, c'est là où, pareil, grâce à ces mouvements, voilà, les débats s'ouvrent, la parole s'ouvre et on essaie de faire évoluer et en faisant prendre conscience que, ah, je n'avais pas vu les choses. D'ailleurs, il y a une scène formidable dans la deuxième partie des Siffleurs avec Charles Berling où, d'un seul coup, il va y avoir une prise de conscience. C'est dans les toutes dernières minutes du téléfilm. Oui, on ne va pas dévoiler parce que c'est un duel qui est extraordinaire, qui a bouleversé beaucoup de gens. On a des gens, des retours, qui disent, mais oui, on voit les choses d'un seul coup. Et diriez-vous, vous êtes féministe, Nadia Fares ? Je suis féministe. Je suis, oui, pour le droit des femmes, pour que... Féministe, j'aime ce mot et en même temps, il a des connotations aussi un peu péjoratives. Les néo-féministes, aujourd'hui. Voilà. Alors, je... Militantes. Voilà. Je trouve important, aujourd'hui, en tant que femme, effectivement, qu'il y ait une certaine équité, que ce soit sur les salaires, que ce soit sur les rôles, au cinéma, ou à la télé. C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure et je me permets de revenir dessus. Pour quelles raisons les femmes, après 50 ans, ont-elles moins de rôles que les hommes ? Comment vous l'expliquez, vous qui êtes dans ce métier ? Le jeunisme, de toute façon, on voit bien l'effet du jeunisme partout. Mais je pense que c'est peut-être la peur de... C'est là où... Pareil, on commence un mouvement pour faire changer une femme à 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus comme étaient nos mères ou nos grands-mères. On fait du scot, on fait du yoga. C'est ce que disait Yann Mouac sur les femmes de plus de 50 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, mais quelle honte. Mais quelle honte. Mais quel esprit. Mais quel... On ne va pas aller là-dessus, sinon je vais dire des mots très désagréables. Mais oui, c'est inadmissible d'entendre des conneries pareilles. Parce qu'une femme à 50 ans aujourd'hui, surtout quand elle fait les bons choix, qu'elle se retrouve bien, qu'elle s'élève, qu'elle prend soin d'elle. Elle est belle. Mais elle est extraordinaire. Mais plus que jamais. On est, je pense, cette première génération des femmes de 50 ans où on est capable de faire des choses encore plus fortes. Maintenant, après, voilà, il faut nous laisser aussi la place. Et là, on parle par rapport à mon métier, écrire des beaux rôles et que des femmes aient des salaires... Équivalents à ceux des hommes. Équivalents à ceux des hommes. Voilà. Donc, c'est là où, pareil, on est en train de faire tourner la... Et il y a quelques années, vous avez mis votre carrière entre parenthèses pour élever vos deux filles à Los Angeles. Est-ce que, aussi, ça, ça vous a pénalisé de vous mettre en retrait de ce métier ? Ah ben, j'ai arrêté, oui. Je suis partie 18 ans. J'ai des grandes vacances. Et effectivement, quand j'ai voulu revenir 15 ans plus tard, la réalité de la vie, c'est OK, t'es partie, t'avais fait deux très gros films qui ont été des gros succès. Au cinéma, tu reviens, le métier a changé, tu n'as plus de valeur et il faut tout reconquérir. Tu n'as plus d'amis aussi. Non, non, si, j'ai des amis parce que j'ai bien choisi mes amis. Je choisis très, très bien mes amis. Mais, non, ça, c'est la réalité. Je vais vous dire ce qui a été très excitant pour moi. Comme je me suis arrêtée très longtemps, je suis revenue avec un enthousiasme. J'ai dit, mais c'est génial, on va remonter les manches et on y va avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de travail. J'ai monté une boîte de production, je développe des projets, je travaille avec des gens que j'aime, je mets des scénaristes ensemble et je me bats tous les jours et j'aime ça. Parce que, de toute façon, la vie est un combat. Après, se battre pour les choses qu'on aime et les rêves qu'on a envie d'accomplir, tant qu'on a la santé, tant qu'on a les envies, tant qu'on a la niaque, je trouve ça formidable. Et ça doit inspirer tout. C'est pour ça que les conneries de dire à 50 ans, mais non, 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 c'est fini, ça. Vous savez, je pense que c'est les gens qui vous mettent des limites et ces limites, il faut les dégager et dire, bon, allez, gardez vos limites, continue. Ça ne veut pas dire que je réussirai, mais ce n'est pas grave parce que le plus important, c'est d'essayer, c'est de se battre. Et d'avoir aucun regret. D'avoir privilégié votre petite famille. Quand j'aurai 60 ou 70 ans, au moins, j'ai essayé. Et puis, en plus, moi, je suis de nature très, très positive. Donc, je me dis, ça va payer. De toute façon, je sais que ça va payer. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes présente à la télévision mais également au cinéma. Le dernier film dans lequel vous avez joué, c'était quand même aux côtés de Mel Gibson. Il est sympa, Mel Gibson ? Ah, il est super. J'aime beaucoup, beaucoup Mel. Bon, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Ah, vous le connaissez ? Oui, oui. Je suis devenue amie avec lui à Los Angeles. C'est quelqu'un de profondément humain. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs sur lui et c'était une des premières questions avant qu'on devienne amie. Et j'ai eu le fin mot de l'histoire sur beaucoup de choses et il y a un vrai, vrai gros, gros malentendu. Sur quoi ? Sur son truc d'antisémitisme. Ah oui ? Ah oui. Il y a eu, si vous voulez, si on a le temps, je peux vous donner. En fait, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais tu es vraiment antisémique ? Ah oui, d'accord, vous lui avez posé la première question. Ah, ça a été une des premières questions. Mais vraiment, ça a été vraiment une des premières questions. Et il m'a dit, et là, il m'a raconté qu'en fait, quand il a fait La Passion du Christ, qu'il a écrit, qu'il a réalisé, qu'il a produit, il s'est passé qu'il y a eu une ou deux personnes dont je ne citerai pas les noms à Hollywood qui ont considéré que c'était un film contre les Juifs. Hollywood étant fait de 90%, 95% de Juifs, à ce moment-là, il y a eu une espèce de groupuscule qui s'est montée contre lui, une espèce de cabale. En plus, il faisait un énorme succès. Il était en train de conquérir le monde avec La Passion du Christ qui avait rapporté, je ne sais plus, 900 millions. Qui était un vrai blockbuster. Oui, exactement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Même des gens qui n'avaient pas vu le film ont commencé à l'insulter. Sa femme, Robin, a reçu des menaces de mort. Ses enfants, à l'école, ont reçu des... Ça a été pendant un an, ça a été une cabale qui a été montée contre lui. À tel point qu'à l'époque, il buvait, il va au Moonshadow qui était le bar sur la PCH à Los Angeles. Le matin même, son fils s'était fait insulter à l'école en lui disant vous êtes tous des antisémites. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Sauf qu'il raconte cette histoire. Il vient de se prendre cinq shots de tequila. Il raconte cette histoire à ce couple de personnes. il part pour... Il habite à Malibu. Il part, il va pour sortir. Il va aller jusqu'à sa voiture. Et là, il y a des flics qui l'arrêtent. Et à ce moment... Et donc, il est complètement monté avec cette histoire de... Le gars s'appelait... Je ne sais plus comment il s'appelait, le flic. Il avait son badge, Jacob. Et là, il part dans une espèce de tirade avec l'alcool qui s'est un passionné. Et il commence à dire évidemment, c'est un juif et machin. Sauf que c'est Mel Gibson qui dit ça. Et alors, je peux vous dire une chose, c'est que la première fois où je vais chez lui et qu'il fait une fête, il n'y avait que des juifs. Il n'y avait que des juifs. Alors qu'en fait, il n'est pas du tout, effectivement, Non, il n'est pas du tout anti-Sémi. Merci beaucoup Nadia Fares. Les Siffleurs, c'est ce mercredi 8 mars en prime time sur France 2. Et nous, on se retrouve donc demain, mardi 7 mars, avec un nouvel invité. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501